Fondateur de la Peer-to-Peer Foundation, il croit en plus de justice sociale. Les biens communs, l'économie collaborative, le pair-à-pair sont son credo. Depuis la Thaïlande, Michel Bowens est notre invité aujourd'hui. Bonjour Michel Bowens. Bonjour Virginie. Quel est l'état de la situation en Thaïlande et comment le vivez-vous personnellement ? Alors moi je suis en confinement avec ma famille, donc je ne peux pas trop me plaindre parce que je suis avec les gens que j'aime. Mais il y a quelque chose qui est très interpellant, c'est qu'ici il y a 4 morts par million et en Europe il y a environ 400 morts par million. Et donc vivant ici, moi je suis très interpellé par quand même une sorte de faillite de l'état, une faillite du marché dans les pays occidentaux. Alors qu'ici, ils ont fait du testing, tout le monde porte des masques. Donc apparemment il y a des choses qui ne marchent plus chez nous et qui en Asie du Sud-Est et de l'Est semblent fonctionner encore. Donc ça, ça m'interpelle beaucoup quand même. Face à cela, Michel Bowens, quel regard portez-vous sur l'impact de la crise du Covid-19 pour celles et ceux qu'on appelle les freelance ? Oui, alors moi je suis déjà très sensible à ce sujet parce que je suis freelance moi-même et donc on vit quand même dans la plupart de nous dans une sorte d'insécurité permanente. Donc d'un côté psychologiquement, on est déjà un peu plus préparé que les autres parce que on est peut-être un peu plus habitué à se débrouiller hors d'un cadre d'organisation tel qu'une entreprise fixe. De notre côté, on voit quand même bien aussi que le système de sécurité sociale n'est pas idéal pour ce genre de travailleurs que nous sommes. Et on représente quand même entre 10 et 40 % des travailleurs dans les pays occidentaux. Donc pour moi, ce que ça me dit, c'est que Covid est un grand accélérateur et révélateur des problèmes sociaux et on va vraiment devoir repenser la sécurité sociale pour qu'elle devienne quelque chose qui est égal pour tous et qui peut aussi nous aider. Parce que quand même, la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est quand même qu'on a une sorte de sécurité sociale qui n'est pas totalement détruite. Donc on a encore plein d'avantages qui nous permettent quand même de vivre un peu mieux cette crise. Alors justement, en quoi le père-à-père peut-il apporter des solutions pour ses travailleurs et ses travailleuses ? Oui, alors ce que le père-à-père nous apporte, c'est cette liberté de connexion, de s'auto-organiser et même de créer des nouveaux circuits de valeur en dehors, on va dire, de l'économie dominante. Dans ce cadre-là, moi, je suis membre de Smart aussi. Donc je trouve qu'une entreprise partagée comme Smart, c'est déjà une très bonne solution parce que ça permet un partage du risque entre travailleurs qui n'ont pas nécessairement le même travail. Donc ça, c'est une avancée, une innovation sociale pour moi qui est très importante. Mais je dirais que ce qui compte pour moi, ce n'est pas seulement nous protéger, nous, mais changer la société. Et donc moi, je crois que dans des moments difficiles, c'est aussi un moment pour réfléchir à ce qu'on fait dans la vie et dans la société. Et donc de créer justement des nouveaux projets qui sont orientés communs, qui solutionnent des problèmes écologiques et sociaux. Pour moi, puisque ça va de toute façon mal et que le marché est un peu par terre, c'est en fait le moment de lancer des projets et d'utiliser, par exemple, des mécanismes de solidarité comme Smart pour faciliter cette transition. Merci Michel Bowens d'avoir été avec nous aujourd'hui. Portez-vous bien. Merci Virginie. Merci à tous. Je suis très reconnaissant de toutes les initiatives que Smart a pris. Donc bravo.